Premièrement, je le répète ici assez régulièrement, je ne m'informe pas sur les réseaux sociaux, qui sont les lieux d'expression d'émotion et où, malheureusement, tout le monde est expert. Parler de prendre sanction, je ne sais pas comment vous sanctionnez le ciel. Il a décidé de pleuvoir, une pluie exceptionnelle. Je ne vois pas en quoi, pour un événement naturel, il y aurait des sanctions à prendre. Vous devez savoir que quand des ouvrages sont construits, que ce soit des routes, que ce soit des ponts ou bien alors des infrastructures de ce genre, il y a une évaluation qui est faite sur les phénomènes météorologiques qui ont eu lieu. Et selon l'ouvrage que l'on veut faire, cette évaluation peut être décennale, c'est-à-dire qu'on regarde sur les dix années précédentes quel type d'intempéries il y a eu. Et dans le cas des ponts, par exemple, cette évaluation peut aller jusqu'à 100 ans avant pour savoir quel est le niveau maximum de pluie qu'il y a eu. Mais quand vous avez fini de faire votre évaluation à 100 ans, par exemple, pour ce qui est des ponts, et qu'en raison du dérèglement climatique que nous vivons, une pluie exceptionnelle arrive comme il n'en est jamais arrivée 100 ans avant, mais vos ouvrages sont dépassés. Sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a une pluie et qu'une infrastructure routière se trouve dégradée, on parle de boudron, biscuits, etc. Mais partout quand il pleut, des infrastructures sont dégradées. Aujourd'hui, nous vivons en Libye une inondation, parce que dans cette région, je dirais désertique, ils n'ont jamais connu de pluie pareille, pareil depuis au moins une soixantaine, une centaine d'années. C'est près de 3 000 morts que nous avons qui ont valu les sanctionner là-bas. Quelle infrastructure pouvait prévoir, je dirais, ce phénomène-là ? Alors, je pense qu'il faut arrêter un peu. Je sais que les populations sont friands de sacrifices et qu'ils espèrent qu'on coupe des têtes. Mais là, il s'agit d'intempéries. C'est une pluie que nous tous, nous avons vécue. Et en tout cas, pour ce qui concerne le porte-parole que je suis, je regarde les événements, je vois une pluie qui n'a pas été prévue, pour laquelle les installations qui ont été créées n'étaient pas prévues. Mais c'est une chance, justement, que cela soit arrivé. Une réunion a eu lieu ce matin à la primature. Et devant le cas de cette pluie exceptionnelle, à partir du moment où les experts sont tous là, puisque la CAF est là, pour évaluer ces installations, les correctifs seront apportés afin de tenir compte de cette pluie exceptionnelle. De sorte que, je l'ai dit, dans les cas futurs, si dans 10 ans, 15 ans, on avait une pluie du genre, que les installations prévues puissent supporter cela. Et je dis que nous avons eu raison, la CAF a eu raison de mettre la compétition en janvier, mois où il pleut le moins dans notre pays. – Sous-titrage Société Radio-Canada –